Bonjour ou bonsoir, content de vous retrouver avec vous la septième journée du championnat du Sénégal de football. Je crois maintenant que vous avez fini de prendre la mesure des uns et des autres, les possibilités des uns et des autres, même quand rien n'est absolu dans le football sénégalais. Même au milieu du championnat, une équipe du bas du top loup peut battre une équipe davantage au perche qu'elle. C'est parce que dans ce football sénégalais, les équipes se valent, marchent au moral, tellement juste à ce jour qu'aucune d'entre elles n'avait réussi à aligner trois victoires d'affilée. Voilà comment d'ailleurs nous surveillons encore les performances et de Gorée et du Stade de Mbourg, qui sont les seuls invaincus et ceci après cette journée de championnat. Alors, le programme qui vous attend à l'occasion de cette septième journée, le giraffe est à Dakar, septième, reçoit le Njambour. Le Njambour, c'est vrai, qui est une des plus fortes défenses, une des deux plus fortes défenses du championnat, même quand elle ne marque pas. En d'autres termes, c'est une équipe prompte à déboucher sur le partage des points, surtout sur le partage des points à partir du score blanc. Le giraffe aura fort à faire. C'est vrai que c'est une équipe qui revient. Il n'y a pas longtemps, ils ont gagné chez l'adversaire. Gagner chez l'adversaire, c'est supposé être fort à domicile, mais qu'ils vont jouer une équipe du Njambour qui ne rechigne pas la tâche et qui est gaillarde derrière la preuve. C'est une des deux ou trois défenses les plus fortes. Njaritali, classé douzième, mal classé, par rapport à sa valeur intrinsèque. Njaritali, qui reçoit sous les ors de Djurbel, battu la semaine dernière à Djurbel par le giraffe et qui occupe la quatorzième et dernière place. Vous l'imaginez, ils ont vraiment le moral dans les chaussettes. Les Djurbelois, comment ne pas donner l'avantage à Njaritali. Djambar, match numéro 3. Djambar, classé treizième, qui reçoit Goré, classé quatrième, une des deux équipes invaincues, Goré-Staddenbourg. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe chez Djambar. Jamais l'équipe de Sali n'avait été si affligeante de médiocrité. Mais ce sont des choses qui arrivent. Dans un championnat où, quand vous alignez deux défaits, vous courez des risques de tomber très bas. Eh bien, il vous faut à nouveau aligner deux victoires pour remonter. Alors, Djambar va essayer de se relancer. C'est vrai que c'est un moment difficile, puisque les équipes sénégalaises, tout comme les footballeurs sénégalais marchant au moral, Goré est vaincu. Ce sera difficile à jouer, même chez l'adversaire. C'est un match difficile, disons-le, pour Djambar. Guedjawai est neuvième, Guedjawai qui reçoit douane, cinquième. Douane aussi, depuis quelques temps, a perdu de sa verve. Les choses qui arrivent, va à Guedjawai, a suffisamment de métiers pour ne pas y perdre. Mais ce Wakam, huitième, qui jouera contre N'Gor Wakam, qui rentre debout face au Stade de Mour, une des deux équipes invaincues, qui sera toujours difficile à battre. Alors, c'est d'ailleurs le duel des frères Lébou, entre Wakamoua et N'Gor Waw. Comme on dit, ce sont deux familles dans une même maison et qui ne partagent pas les mêmes chambres. Alors, tout reste possible. N'Gor qui relève de sa première victoire, et comment ? 3-0 face à la Ligue 1 de Saint-Louis. Mais Wakam reste toujours une équipe difficile à jouer. Et je disais à quelqu'un, et ça, c'est un esprit Wakamoua. Mour Petit-Côte, classé deuxième, qui joue au Stade de Mour. Là aussi, c'est le duel des Mourois. C'est le duel du camp courant. C'est comme ça que je l'appelais. Et vous voyez, Mour Petit-Côte est deuxième, au Stade de Mour est troisième. Un point laissé par, tout reste possible. Tout reste possible dans ce match. C'est un débit qu'il ne se juge jamais sur la valeur des uns et des autres, mais dans la tête des uns et des autres. Et ce qui se passe dans la tête d'un footballeur, quand il veut s'imposer à tous les coups, alors il devient davantage un missionnaire qu'un footballeur. La Linger de Saint-Louis qui reçoit le Casasport. Mauvais moment peut-être pour la Linger qui ne gagne plus depuis quelques semaines et qui relève d'un résultat catastrophique. 3-0 à Dakar de Van Gogh, alors que nombreux sont ceux qui voyaient la Linger au moins se tirer d'affaires avec un nul. Mais les Sénégalais savent rebondir quand, au match précédent, ils ont été mauvais. Et voilà comment, en recevant le Casasport, qui est toujours une équipe très, très, très joueuse, football de déséquilibre. Ceci peut justement convenir au Saint-Louisien. Petit avantage, petit, je dis bien petit avantage à la Linger, le fait d'être à domicile et de devoir réagir après deux défaites d'affilée. peut certainement pousser la Linger à aller de l'avant.